Et salut à tous c'est Furu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseïa Awakening Kaoté Z Et chose promise, chose due, nous allons parler Devil Saga et nous allons faire le focus dessus Bon, alors du coup là ça y est je l'ai monté, il a son huitième sens up ma foi correctement je pense Je vais encore le up un peu mais il est déjà pas mal Et on va regarder comment le jouer et comment comprendre un peu ses mécanismes Parce que je sais que c'est encore obscur pour certaines personnes donc on va en parler ensemble Tout d'abord on va aller faire une petite review rapide du perso voir un peu ce qu'il donne Donc au niveau des stats on voit qu'il est en S pour les HP et en S pour la P-Attack Effectivement il a une P-Attack très très haute de base comparativement à d'autres persos il a une P-Attack qui est assez haute 3086 c'est déjà pas mal Et on va voir que ça peut être utile mais que c'est un perso qui va aussi beaucoup miser sur le critique Moi comment je l'ai mis en Cosmo Bon, ses attaques il en a pas besoin donc forcément il est en C P-Dev, C-Dev par contre il est en C et en Speed il est en C Mais c'est un des rares persos et Dieu sait que c'est rare actuellement Où il n'y est pas nécessaire d'avoir du Speed dessus Alors on verra pourquoi, c'est notamment dû à ses passifs, à sa manière de jouer Mais c'est pas très utile Au niveau de ses skills, le premier skill ça va attaquer un ennemi 3 fois Donc c'est le skill actif, ça c'est un skill, c'est le seul skill actif que vous allez avoir sur Evil Saga Donc quand ça sera votre tour, vous n'aurez pas trop le tour là de jouer celui-là Attaque un ennemi 3 fois faisant 45% de paie d'hommage La faiblesse de Saga a 55% de chance de corrupt la cible Quand Saga lance passivement une attaque contre la cible qui est corrupt La corruption a une chance de proc Ce qui fait que Saga ne dépensera pas de santé quand il attaquera et qu'il n'a pas assez d'énergie C'est très important à comprendre Alors la weakness, on va le voir en combat C'est le casque de Saga en mauve Quand ça s'applique sur cette cible là Et bien même si Saga n'a pas assez de cosmo pour attaquer Ça va lui permettre tout de même de ne pas consommer de la vie Et c'est très important parce qu'on va voir que quand il attaque il consomme quand même pas mal de vie Même si vous avez pas mal de lifesteal sur votre Saga On en parlera un petit peu en détail Mais c'est très important de comprendre cet mécanisme Parce que c'est assez simple de savoir quel perso va utiliser l'énergie au prochain tour Vous le savez Et même s'il n'utilise pas l'énergie Ça veut dire que votre adversaire va décider de ne pas utiliser l'énergie sur ce personnage Et donc passablement de passer une grosse attaque Ou de ne pas passer un contrôle sur la cible à laquelle vous avez target Donc ça paraît con Mais cette attaque elle est quand même assez utile Surtout en PVP Et de toute manière Saga est un perso purement PVP On voit qu'au level 1 il a 40% de chance Au level 2 il a 55% de chance Je l'ai passé level 2 pour dépasser les 50% A terme un jour peut-être il sera sûrement level 3 voire 4 Parce que c'est le skill qui va me permettre de faire en sorte que mon Saga ne perde pas beaucoup de vie C'est un skill très important qu'il faut comprendre Level intent La folie de Saga le passe en mode berserker S'il n'a pas assez d'énergie pour trigger son passive attaque Il va consommer sa propre santé Chaque énergie coûte 20% de sa vie Mais il va arrêter d'attaquer quand il est en dessous de 20% Après que ça a trigger la passive attaque Si Saga a moins de 25% de vie Il va recover 20% de sa vie C'est très important Si vous n'avez pas ce skill là de up Vous allez être dans le caca Pourquoi ? Parce que s'il est level 1 il va récupérer 5% de sa vie Mettons que vous avez monté l'autre skill après qu'on va voir et qu'il attaque 5 fois Vous avez consommé beaucoup de votre vie Et donc il n'attaquera pas une deuxième fois Parce que le recover de 20% vous ne l'aurez pas Il sera à 5% Donc c'est un skill qui est très important également à monter A moins que vous ayez bien géré le light speed fist Mais même à ça le premier tour va faire en sorte de vider la vie de votre Saga Donc c'est vraiment un skill qui est important de monter pour que ça lui redonne de la vie Après avoir attaqué une première fois Et bien sûr il faudra, vous avez compris je pense, du light speed La Ruthless Slogger Le premier ennemi qui va dépenser de l'énergie Et le premier allié qui dépassera plus de 2 énergies Va invoquer l'intention de tuer de Saga Après son action, Saga va l'attaquer 5 fois Chaque attaque coûte 1 énergie Attention, rappelez-vous du skill précédent Chaque attaque coûte 1 énergie S'il attaque 5 fois, ça coûte 5 énergies S'il n'a pas assez d'énergie, il consomme sa vie Rappelez-vous quand même, parce que c'est assez important à comprendre Si la cible ne meurt pas Saga va perdre le contrôle et lancer un autre combo d'attaque Avec 0 coût celui-ci Ça c'est bien important de le savoir parce que ça ne coûte 0 Donc s'il a passé sa première attaque et qu'il réattaque Il ne reconsommera pas sa vie Ça va être gratos Si le target est banni, qu'il est dans les airs Ou dans une autre dimension Peu importe qu'il n'est pas sur le champ de bataille Saga va attaquer un autre target Et ça c'est bien important à comprendre Parce que par exemple le CIAGC qui s'envole Saga ne peut pas aller kill le CIAGC Donc il va aller choper une autre personne Et le destroy Alors quand je dis destroy c'est clairement si la djune n'est pas là Il destroy la cible Il n'y a aucune chance de survie Un Evil Saga qui part en mode berserk Je vous le dis clairement C'est un saga monté Le mien par exemple il n'y a aucune chance de survie Si le mien part et que vous n'avez pas de djune C'est une mort instante Pourquoi ? Parce que je l'ai monté au level 5 ce skill là Donc chaque attaque à 180% de dommages multiplieurs Il attaque 5 fois Et il ne prend l'attaque de mes alliés Que s'il dépense plus de 2 énergies Ça c'est très important Il faut au minimum le monter level 3 Parce que sinon c'est une énergie Et là vous ne pouvez plus rien jouer quasiment Vous pouvez jouer mais il faut vraiment adapter Très fortement votre équipe Et ça va poser un petit soucis quand même Donc en gros pour résumer le skill Il va attaquer le premier ennemi Qui va consommer de l'énergie Et il va attaquer le premier allié Qui dépense plus de 2 énergies Chaque attaque consomme une énergie Faisant 180% pour moi Parce que je l'ai monté au level 5 De ma P attaque Chaque attaque 5 attaques, 180% chaque attaque Ça vous donne une idée Et il perd le contrôle si la sim ne meurt pas Donc une nouvelle chaîne de 5 attaques Avec 0 coup cette fois-ci Et le dernier skill Le Murderous Intent Ça va attaquer la cible Qui a consommé le plus d'énergie A la fin du tour Saga va se rapprocher de lui Sauf lui bien sûr Parce que lui il ne s'attaque pas lui-même Et il va aller attaquer l'ennemi Qui a fait ça En revanche si c'est un allié Il va le bind Donc le privé d'action Pendant 2 tours Ça pourrait être un tour Si je l'avais passé level 5 Mais j'ai préféré passer le Routless Lover Level 5 Pourquoi ? Parce que dans ma team Je n'ai que des gens Qui ne consomment rien Dans un team Que je vais jouer avec Saga À part Minos Voilà Donc On va regarder ça ensemble Ce qu'il va donner Par la suite Mais en gros Il faut que vous fassiez en sorte Que ça ne soit pas vous Qui ait consommé le plus d'énergie Dans le round Sinon Bah vous allez prendre un bind Pendant 2 tours Et si ça a un Minos Si Saga le bind Ça casse le lien Je vous préviens Comme ça Pour le fun Parce que je sais qu'il y en a Beaucoup qui vont jouer Minos Avec Evil Saga Ce qui n'est pas une mauvaise chose Mais il faut prendre en compte En considération ce skill Qui est très important En gros Tous les skills Devil Saga Sont importants Vous l'avez compris Il faut un petit timing Pour se roder avec Si vous ne connaissez pas le perso Mais une fois que vous l'avez connu Vous avez moyen de gérer De faire en sorte Que le Murderous Intent Ce ne soit pas sur vous Que ça consomme moins de vie Grâce au Life Speed Fist Bref Il y a des combos à faire Pour pas que ça soit La fin du monde A chaque fois que vous jouez ça Donc Au niveau des links On est sur un link Avec Saori Et Ayolos Ce qui est très bien Parce que Saori Je vais la passer level 6 Tout tout tard Enfin 6 étoiles Donc ça va augmenter La P-Attack Pareil au niveau des HP On est sur le Grand Pop Et Shion Shion que je passerai 6 étoiles Tout tout tard Et donc HP Au niveau du dernier link On est sur Hadès et Poséidon Qui sont déjà 6 étoiles Donc le max de P-Attack Direct C'est des links Qui sont très intéressants Pour moi Parce que Tous les persos Qui sont présents Vont être passés 6 étoiles Tôt tout tard Donc plus tôt que tard Parce que Saori sera 6 étoiles Avant le Jami Donc c'est clairement Un link très intéressant pour moi Shion peut-être pas Mais saori va l'être Donc on est sur des links Il y a 0 link inutile pour moi Parce que le Pop Je l'avais passé 6 étoiles Parce qu'avant c'était une tuerie Aïolos je l'ai passé 6 étoiles Parce que Inutile de dire à combien d'entre vous Il a carré le shrine Mon Aïolos Donc Voilà C'est des links Qui sont super bien pour moi Au niveau du 8ème sens Vous voyez Je suis en 5 5-3-1 Donc ça Ça va passer 4 ce soir Il me manque juste des potions Du coup Le premier C'est du P-Attack P-Critique Donc C'est un bon C'est le bon Une bonne note Mais c'est pas la note Que j'ai montée en priorité La note que j'ai montée en priorité C'est celle-ci Pour avoir du Lifestyle Très important J'aurais préféré que ça soit P-Attack et Lifestyle Mais c'est HP et Lifestyle Ça va donner un petit booster HP A mon Saga Ce qui n'est pas mauvais en soi Parce qu'on a vu Qu'il consomme des points de vie S'il attaque Donc C'est une bonne note J'ai monté celle-là En prio Après j'ai monté celle-là Et là je suis en train de monter Celle-là Que je viens de débloquer Grâce à l'amitié Qui est passée Au level 3 Du coup Celle-là C'est du P-Attack Et du P-Crit-Rez Très très intéressant Parce que les Milo Jouent beaucoup sur le critique Enfin Il y en a certains Qui jouent encore sur le critique Donc Et bien le P-Crit-Rez Ça va bloquer justement Ces dégâts critiques Qui sont infligés Donc c'est très très bien C'est une très bonne chose Et le dernier Bah c'est le même Que tout le monde L'HP P-Dommage-Rez C-Dommage-Rez Donc voilà Rien de nouveau Sous le soleil Au niveau des Cosmos Je l'ai ruiné comme ça Vous avez peut-être vu J'ai fait un test Avec Jonki Le test avec Jonki Était sympathique C'est pas un mauvais Cosmo Je le dis très clairement La seule raison Pourquoi j'ai mis ça Parce que c'est une rune Où j'ai un double Lifestyle Dessus Donc clairement Je voulais mon double Lifestyle Parce que c'est trop important La Fire Drop Bah parce que Je me mis sur le critique Sur Saga Et puis bon Elles sont pas dégueulasses Mes runes Mes runes Fire Drop Le Stone Bah parce que Ca va avec Le Fire Drop Et puis bon J'en ai quand même Une avec du double Lifestyle Et puis celle là Est pas dégueulasse Et celle là Est pas dégueulasse non plus Et enfin Denwing Parce que je ne veux pas Que mon Saga Se fasse prendre Pas un Shun Le seul Danger Je vais le répéter Mais le seul Danger Que Evil Saga A Actuellement C'est un Shun Ou un triangle de Canon Mais le triangle de Canon Vous ne pouvez pas le contrer La chaîne de Shun Vous pouvez la contrer Donc voilà C'est les seuls dangers Qu'ils ont Et encore une fois Il faut espérer Pour le Canon Qu'il tue Parce que si Saga Ressort du triangle vivant Ce qui est largement Possible à faire J'ai déjà montré Ma team anti-canon Et la cible Qui est dans le triangle Ne meurt pas Généralement Le Canon Lui en face Il va mourir Très très clairement Il va se faire défoncer Mais d'une force Assez puissante Donc voilà Je l'ai ruiné Comme ça Je pense que Le statut Le statut Rez Est assez important Quand même Sur ce perso C'est pas une priorité Mais c'est assez important Là vous voyez J'atteins quasiment Les 50% Je vais sûrement Attendre les 50% D'ici peu de temps Il est sur du 40 000 HP Plus 5093 En P-Attack Il a pas une très très grosse P-Attack Mais c'est parce qu'il a 1284 de P-Crit Level Et 50,8% de P-Crit Effect Parce qu'il est en critique Et il a plus de 25% Donc 25,5% de Lifesteal Je vais essayer de le monter Entre 27 et 30% Mais pour ça Il va falloir que je trouve D'autres ferveurs Avec du double Lifesteal On va aller voir Ce que ça donne En PVP J'ai pas fait l'arène Alors Je vais vous montrer Avant dans quelle team Je vais jouer Ça peut être sympathique Je vais jouer Dans cette team là Voilà Je vais jouer Dans cette team là Donc C'est assez important Pour moi De tester Dans cette team là Je vais tester Ce soir En Galactique Duel Donc là On va aller sur de l'arène Mais ce soir Pendant le live Je vais tester En Galactique Duel On fera les adaptations Par rapport à la prochaine saison De GD On va profiter vraiment De cette dernière saison Enfin De cette dernière semaine Pour Se préparer A la semaine Qui va s'en venir Et essayer de se qualifier Pour le Jamia Et pour ça Il faut faire des tests Donc Petit Pawn C'est toi Qui va faire Le Le méchant Qui a un Evel Saga D'ailleurs Il a un Evel Saga Donc on va essayer D'éviter les gens Qui ont des Evel Saga Donc ça va être Roubignol Magnifique Pseudo Et on est parti Contre Roubignol Donc on va voir Ce que Va donner Le Evel Saga Vous allez voir Pourquoi j'ai passé Ichi Minos Vous allez tout comprendre Alors Alors bien entendu On prend Ma Lying Up 1 Ah oui c'est vrai Non Mon équipe est pas prête Il faut que je Up le Putain je suis con Je suis con Je suis con C'est ma faute J'ai oublié De up le Comment ça s'appelle Le Le 7ème sens Avant de me lancer Lui Ichi Je viens de le monter A l'arrache Sur le côté Donc il faut que je Up son 7ème sens Bon là vous voyez Saga part à l'attaque Et il est pas content Vous voyez que Même avec la June Regardez les dégâts Que la team s'est pris C'est pas négligeable Quand même Et j'ai pas de Rock Cap Rock Bon on va avoir Pas de chance Jusqu'au bout je pense On va lui faire Sur le posé Ah et puis c'est Le saga qui est touché Là c'est ça Donc là vous voyez Je sais que c'est son posé Donc il va aller toucher Donc on va essayer De lui mettre la marque La marque n'a pas Rock Jusque là Rien de surprenant Bon le saga Va se faire défoncer Le zboub Voilà On va tuer le Milo Qui ne meurt pas Et là on rentre Dans un monde de merde De toute façon C'est perdu là On va simplifier le truc Le petit Le petit monsieur Ichi Qui me met dedans On va aller vite fait Voir si on peut pas Choper Les premiers Parce que c'est Que c'est con Mais c'est les premières Qui me manquent Non Waouh 6 A mon avis Il ne m'en manque Pas que 6 Non c'est pas là dedans Ouais Il m'en manque Beaucoup plus que ça Il m'en manque Beaucoup plus que ça Et puis là J'en ai 0 Ouais Bon On va faire autrement On va modifier Ma team Si vous voulez voir Cette team là Ce soir Il va falloir Que vous soyez là En GD Parce que là Je vais pas vous mettre Une séance de farm De la dimension On va juste changer C'est pas une mauvaise chose En soi Et les rocs veulent pas Proc C'est pas possible Donc là Evil Seiya va partir Bon le Yoga Pog C'est correct On s'en moque un peu J'aimerais bien Réussir à vous montrer Le combo Mais ça va être compliqué Sachant qu'il n'y a rien Qui marche Ah La marque de Saga Est présente Là on y est La marque de Saga Est présente Donc ça c'est une bonne chose On va essayer De choper la marine Pour une fois Ça a marché Alors là On va mettre Le posé Donc correct Pour qu'on puisse Changer la cible Si on veut pas Que le posé C'est tendu On va prendre le contrôle De la June Allez le posé Il n'a pas attaqué Comment ça se fait Qu'il n'a pas attaqué Bon c'est pas grave Tac On va aller Il est Eval Saga On va espérer Que posé Il fasse quelque chose Non C'est bizarre ça Un posé Donc il n'y attaque Pas là Comme ça Tout va bien La roc N'a pas proc Et le posé Donc on fait De la merde En fait C'est la roc Qui a pas proc Qui me gêne Tout le reste Me gêne pas trop Mais la roc Qui a pas proc Ça fait chier Donc ce qu'on va faire C'est qu'à la place Du Jamian On va mettre On va mettre la June Comme ça On sera sûr Que tout va marcher Correctement Tac On peut mettre Kiki aussi Mais il n'est pas ruiné Pourquoi ? Parce que je ne vais plus Utiliser Kiki Euh Papa Papa Jum Bon Et on va essayer De faire ça sérieux La roc A broc On est bon Enfin Pourquoi c'est important ? Parce que ça va me permettre De poser ma seed Et Et non C'est vrai Evel Saga A attaquer Bah non C'est vrai Je suis con Il a pas consommé de vie Mais Evel Saga A chopé Ça va être chaud Est-ce qu'il va résister Jusqu'à son tour ? Ouais c'est bon Il a la dent de dragon C'est étendu Ah et puis là c'est le pesé Donc il se mange Bah quitte à Allons-y Bah ça va être tendu Ça va être tendu Tant que je peux pas prendre le contrôle Ouais il va vraiment me falloir Il va vraiment falloir que je monte Avec cette équipe là Mon Mon Comment ça s'appelle Mon Ichi Pourquoi ? Parce que le but En fait Avec Ichi Ça va être de booster mon Minus Pour que justement Il prenne le contrôle du Ki Avant qu'il se transforme Ce qui fait que Evel Saga Se partira pas contre Ichi Au pire Il partira contre Peseidon Mais Là Bah là Du coup ça fonctionne pas Du coup ça fonctionne pas Quoi Ça fonctionne juste pas C'est un dernier match Mais Je pense que ça va être plus viable En GD ce soir Quand mon Ichi sera monté Ah Voilà Bon On va pouvoir mettre en flash Le combo Hop Ça Là On va prendre le contrôle du poséidon On sait que c'est le Comment ça s'appelle Ah oui c'est vrai Du coup Je coupe parce que le Ichi s'est pas transformé Donc du coup Le Saga a pas une bonne Minus Vous voyez quand je vous disais Que c'était important De De bien gérer Le fait que ça soit pas Minus Qui soit le dernier à utiliser Bah c'est pour cette raison là C'est la première fois Que je vois un poséidon Qui C'est bizarre ça C'est la première fois que je vois un poséidon Pas utiliser sa vague en automatique Ah Bon Alors là Ça va faire très mal là par contre Parce qu'il y a deux sites Qui vont lui partir dans la gueule Enfin un site Plus le Evel Saga La team elle a morflé La team elle a morflé Le problème c'est que là Bah Voilà On aurait dû la néon Ah bah enfin La marque Le souci c'est que là Ça va être encore Mon Mon Minus Qui va être le plus gros utilisateur A moins que je gère Pour que non Ouais On va faire Ah non Parce que Evel Saga Va utiliser de toute façon Sinon Ah ouais Non On va vraiment falloir Que je choppe mon Ichi Je suis désolé Ça peut pas Ça peut pas passer Va vraiment falloir Que je choppe mon Ichi Après Ichi Je sais c'est une plaie C'est clairement une plaie Ce perso C'est clairement une plaie Ce perso Et On va essayer de trouver Une autre team Mais Ouais voilà Ça ça va C'est une team Complètement pour Contrer Enfin Pour Evel Saga Et le souci c'est ça C'est que mon Ichi Est pas monté Ichi Minos Après tu prends le contrôle Du Poseidon Ou de la Jou C'est le Ichi Qui va être à deux Donc il va être le plus Voilà Enfin La chose est bien Mais Le problème C'est que là Mon Ichi J'ai pas monté Son septième sens J'ai complètement zappé Très honnêtement J'ai complètement zappé Je pensais que je l'avais monté Mais apparemment Bah là Il va y avoir un mort Bon il aurait pu choisir Quelqu'un d'autre Que Ichi Que Kiki Je veux dire Bon là L'avantage C'est que je sais C'est pas lui Le mec Qui va utiliser Le plus de Cosmos Enfin Que c'est pas posé Il On va voir Si la marque passe La marque est passée Le plus de Cosmos Le plus de Cosmos Le problème C'est qu'il va mourir Aussi Donc on va éviter De toute façon Il est sur June Donc Hop Il y a les suré Saga J'est un peu plus de Cosmos Bon voilà J'ai destroy le J'ai destroy le Death Mask Le problème c'est que là Derrière Ça va être chaud Et non Cette attaque Qui vient de me sauver C'est la life C'est la life Après de toute façon Et qu'il ne le restricte pas Et que voilà Donc On verra ça ce soir Je vais faire en sorte D'avoir le 7ème sens D'Ichi monté Et puis vous pourrez le voir En GD Je ferai bien sûr La rediffusion Sur Youtube En attendant Evil Saga Est un très bon perso Il faut savoir s'adapter A lui Aussi bien Quand vous l'affrontez Que quand vous le jouez Mais c'est un perso Comme vous l'avez pu le voir Quand il part Il fait très mal Il fait très 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 mal Voilà Sur ce Je vous souhaite à tous De passer une excellente soirée Je vous dis à ce soir Si vous êtes avec nous En live Sinon A demain Pour une prochaine vidéo Allez salut tout le monde